Cette nouvelle à présent, nouvelle qui devrait réjouir Cédric Rousseau, les fans de Star Wars, Lucasfilm annonce trois nouveaux volets de la saga de nouvelles aventures qui seront à vivre au cinéma. Oui et ça c'est une précision importante parce que les fans redoutaient que les futures déclinaisons de Star Wars se fassent en série pour alimenter la plateforme Disney+. Et bien non, on a appris hier qu'une prochaine trilogie, et ça c'est aussi important, trois nouveaux films, c'est un vrai investissement, seront à vivre, une expérience à vivre au cinéma. Alors c'est reparti pour un tour, l'ascension de Skywalker sorti il y a quatre ans aura donc une suite, elle a été confiée à la réalisatrice pakistanaise Charmaine Obeid-Shinoy. Alors cette réalisatrice, elle sera aussi la première femme, non pas aux commandes d'un Faucon Millennium, mais c'est tout aussi prestigieux d'un film Star Wars. Elle a été oscarisée pour des documentaires engagés dénonçant les violences faites aux femmes. On la connaît aussi pour son implication dans la série Miss Marvel qui est un regard sur le quotidien d'une jeune super-héroïne de confession musulmane. James Mangold retracera lui dans son long métrage l'apparition des Jedi. Il a une double actualité car il est aussi aux manettes du cinquième opus d'Indiana Jones avec Harrison Ford. Vous le voyez là, Harrison Ford qui a aussi un long passé avec Star Wars puisque c'est Han Solo évidemment. Et Indiana Jones pour le coup, on verra ce cinquième opus à Cannes dévoilé pour une première mondiale, ça sera en mai prochain et on a hâte. Troisième film, troisième réalisateur, Dave Filoni avec son chapeau. Il orchestrera l'escalade de la guerre entre les restes de l'Empire, suivez bien, et la Nouvelle République. Il faudra peut-être se mettre à jour en revoyant les neuf précédents films. Il est un habitué de Star Wars car on lui doit plusieurs séries comme The Mandalorian ou le livre de Boba Fett.